— Quelle politique environnementale demain dans un monde en mutation ? Voici le titre de votre intervention aujourd'hui, Mme la ministre. Très simple. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir accepté de répondre à cette question, d'y apporter vos analyses. — Chantal Joanneau, vous présidez la Commission nationale du débat public. Je cite « Une autorité administrative indépendante dont la mission est d'informer les citoyens et de faire en sorte que leur point de vue soit pris en compte dans le processus de décision ». Cette commission a créé un fort tropisme environnemental, puisqu'elle fut créée en 1995 par la loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l'environnement. Cette fonction que vous avez aujourd'hui, Mme, est en valeur d'eux de vos qualités majeures, de notre point de vue. D'abord, une expertise certaine sur les questions d'environnement et une faculté d'écoute et de médiation. Faut-il le rappeler ici ? Vous avez été secrétaire d'État chargé de l'écologie en 2009 et 2010, après avoir présidé l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous fûtes auparavant conseiller développement durable du président Sarkozy à l'Élysée et à ce titre chargé des négociations du fameux Grenelle de l'environnement en 2007. Vous êtes aussi connu – comment ne pas le rappeler pour votre passé – de sportif de haut niveau, 12 titres de Coupe de France, 12 titres de champion de France en karaté quand même. Et puis je vais bientôt arrêter là. Rassurez-vous pour votre égo avant de vous faire rougir. Vous êtes aussi une communicante passionnée, chargée de communication à la place Beauvau avant ses fonctions ministérielles, plume de ministre, etc. L'écologie est un objet politique sensible. Le remaniement ministériel de cette fin d'été et les événements récents de ce début d'hiver en sont de sérieux stigmates. Comme vous l'écrivez dans notre dernière newsletter à laquelle vous avez bien voulu consacrer un billet, si nous n'avons pas réussi à rémunérer les services environnementaux, à convaincre la force politique, nous constatons néanmoins l'engagement croissant de la société. Alors qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui d'être plus optimiste sur ces fameuses contreparties que la filière luzerne, entre autres, appelle légitimement de ses voeux ? La situation économique du pays et les nécessaires équilibres politiques le laissent-ils envisager ? Selon quelles règles évaluer la valeur de ses aménités ? Voici quelques questions que se posent les congressistes et les professionnels réunis aussi aujourd'hui, auxquelles vous allez apporter, je n'en doute pas, quelques éclairages. Comme vous l'avez vu, madame la ministre, nous avons un système de commentaires et de questions en direct que nous révélerons plutôt à la fin de votre intervention. Vous avez 20-30 minutes pour vous exprimer dorénavant. Merci beaucoup. Applaudissements